Monsieur Lefebvre, d'abord, merci de nous accueillir en votre demeure. Pouvez-vous vous présenter? Bien tout d'abord, merci à vous de venir me rencontrer. Bonjour. Donc Didier Lefebvre, je suis tête de liste aux élections municipales en Blenis, avec vous en Blenis demain. J'ai 60 ans, je suis en retraite depuis le 1er janvier dernier. Je suis marié, père de trois enfants et grand-père de trois petits-enfants. Ma carrière professionnelle a été passée à 60 au sein de Baxi, en tant que comptable. Je suis parti plusieurs années pour mon travail et je suis revenu à l'Inière depuis huit ans. Monsieur Lefebvre, pourquoi êtes-vous candidat à la mairie d'Angleterre? Je suis un jeune retraité avec beaucoup d'idées et beaucoup d'envie et j'ai toujours aimé les responsabilités. Je suis natif d'Angleterre et toute ma jeunesse a été bercée au sein du village. Donc je souhaite aujourd'hui faire profiter mon village de coeur de toutes les expériences acquises, expériences de par mon métier de gestionnaire, de par mon implication dans la vie associative et le bénévolat. Et surtout, j'ai participé à des structures qui m'ont permis de côtoyer des hommes politiques. Et surtout, je suis entouré d'une équipe motivée et efficace qui est prête à arriver le défi pour les six années à venir. Monsieur Lefebvre, quels sont les projets que vous allez réaliser si vous êtes élu? Déjà, notre projet pour Angleterre se décompose en quatre grands thèmes qui sont la sécurité, la solidarité, l'environnement et la communication. La sécurité, dans notre idée, c'est de sécuriser les entrées du village à quelques points sensibles, par un système de vidéoprotection ou autre, qui ne seraient consultés qu'en cas de délit ou de malveillance. C'est combattre aussi l'amplification des vitesses successives dans les hameaux et dans le centre-bourg. Au niveau de la solidarité, c'est garder nos anciens au maximum dans le village en essayant de rapporter des solutions d'aide. C'est garder au maximum nos classes, nos écoles. Donc, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder les classes, pour ne faire plus de classes en venir. C'est rassembler aussi et créer de la convivialité autour d'un marché du dimanche matin que nous allons mettre en place, autour de la fête communale aussi, autour de la fête des voisins, autour de nos associations. Il faut qu'on anticipe aussi de venir de la médecine sur Angleterre, en concertation avec nos deux médecins, que j'ai déjà rencontré brièvement moi tous les deux. Il faut que tout le monde se sente acteur dans la commune. Donc, je vais mettre en place, nous allons mettre en place des réunions publiques pour que tout le monde sache un petit peu ce qui se passe dans notre commune. Nous allons nous impliquer dans l'intercommunalité, dans son bureau et dans ses commissions, parce que je pense qu'on ne peut rien faire sans l'intercommunalité. Vous allez retrouver tous les points de notre programme en détail dans le document qui va vous être distribué dans les jours à venir. Merci monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, présentez-nous votre liste, les points forts, les qualités et autres. Alors déjà nous affichons clairement une liste sans éthique et politique, ça c'est affiché partout. Notre liste est composée aujourd'hui de 17 personnes, donc cinq adjoints et conseillers sortants avec une moyenne d'âge de 51 ans. Nos points forts, une mixité d'horizons professionnels différents, des anciens, des nouveaux habitants d'Amblenis, des retraités, mais une équipe prête à relever le défi. Je suis très bien entouré et d'ailleurs je remercie l'équipe pour tout le travail déjà accompli dès le début de cette campagne. Monsieur Lefebvre, je suis en bleu noir, pourquoi faut-il que ce soit vous que je choisisse ? Me choisir c'est choisir un candidat pure souche, c'est regarder vers l'avenir. Me choisir c'est respecter les valeurs qui sont les miennes et que je défends, c'est-à-dire le respect, l'honnêteté et la franchise. Me choisir c'est voter aussi pour un programme clair, réalisable et sans surenchère. Me choisir parce que je n'ai aucune ambition personnelle, mais je veux rendre à mon village ce qui m'a donné dans ma jeunesse le bien-vivre. Et enfin étant comptable, je maîtrise parfaitement les budgets et je me suis déjà constitué un réseau de personnes qui vont m'aider à ouvrir les portes plus facilement. Merci Monsieur Lefebvre pour toutes ces réponses. Un mot de plus ? Écoutez, votez sans restriction pour avec vous revenir demain, mais surtout venez voter nombreux car je pense qu'il est très important pour la vie communale de voter. Vous allez recevoir notre projet et nous allons organiser une après-midi et une matinée d'échanges. Donc venez nombreux nous voir. Très important, il y a aussi le nettoyage bientôt de la commune. Donc merci d'y participer à moi. Nous sommes également sur YouTube. Aujourd'hui a été mise à la vidéo de notre programme. Vous pouvez venir la consulter. Et pour finir, je voulais remercier le maire sortant Christian Perreux pour le travail qu'il a accompli durant les six années de son mandat. Merci beaucoup Monsieur le candidat. Merci beaucoup. Et comme on dit sur cette chaîne, ça c'est dit. Bonne campagne. Merci beaucoup.